Aujourd'hui, je continue la série des jeux de 2023 avec une autre catégorie. Mais là, faites-vous en pas, il n'en reste pas beaucoup sur la liste. Bonjour à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie des jeux de 2023. Alors oui, il y a déjà plusieurs semaines, j'ai entrepris la terrible tâche, disons la tâche de vous parler de mes jeux favoris de 2023. Et pour ce faire, j'ai décidé de diviser ça dans le plus de catégories possible. Donc j'ai fait une tonne de catégories différentes qui ont tous des jeux uniques. Donc j'ai pris la liste des jeux que j'avais joués, j'ai regardé catégorie par catégorie et je n'ai pas répété les jeux d'une catégorie à l'autre dans le but de vous parler du plus de jeux possible. Mais là, il me reste simplement deux catégories avant de tomber aux meilleurs jeux de différents types. Et là, avant de vous proposer mon top 20 de mes meilleurs jeux hors tout de 2023, je vais quand même vous parler avec différentes catégories. Mais là, on est rendu avec les jeux coopératifs. Alors je le sais, les jeux coopératifs ne sont pas quelque chose qui plaise à tout le monde. C'est un type de jeu cependant qui a été rendu populaire au courant des dix dernières années et qui gagne de plus en plus en popularité. Beaucoup de gens aiment l'aspect de travailler ensemble et de ne pas avoir de confrontation. Bon, pour d'autres personnes, c'est ça qui va les turner off, mais que voulez-vous, ça en prend pour tous les goûts. Alors lorsque j'ai fait ma liste, j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de jeux coopératifs que je croyais. Donc j'ai gratté un petit peu, mais j'ai quand même réussi à vous trouver mon top 3 de mes expériences de jeux coopératifs favorites de 2023. Alors je commence immédiatement avec mon numéro 3, c'est le jeu Legendary Encounters Matrix. Alors Legendary est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est un deckbuilder qui date un peu maintenant. Alors il y a eu beaucoup de propriétés intellectuelles très fortes qui ont été associées à ce jeu-là. Donc il y a la version de Marvel que moi je possède avec énormément d'extensions. Mais ils ont également sorti les Legendary Encounters qui étaient d'un point de vue narratif un peu plus structurés. Donc lorsque Legendary, on avait simplement un vilain avec des héros là, dans les Encounters, on a droit à des scénarios qui vont reprendre souvent un peu le topo des films qui vont toucher. Donc il y a eu la série de Alien, de Prédateurs, Little Trouble in Big China, Buffy. Mais là, je vous parle de Legendary Encounters Matrix. Alors La Matrice est un film, une série de films qui m'a marqué énormément au début des années 2000. C'est une série que j'ai appréciée particulièrement. Même si le deuxième et le troisième film et les subséquents ont été un peu moins à la hauteur. Ça reste qu'il n'y a pas énormément de jeux qui touchaient à cette franchise-là. Lorsque j'ai vu Legendary Encounters Matrix arriver, je me suis dit « Wow, il faut vraiment, vraiment que je sors sur l'occasion de pouvoir revivre ces films-là. » Alors c'est un, comme j'expliquais, un jeu coopératif dans lequel on va devoir refaire différents scénarios. Et on va devoir travailler ensemble pour pouvoir réussir à réaliser ces différents scénarios-là. Je dirais que le concept de Legendary, comme je disais tantôt, se fait un peu vieillot. Mais ça reste que c'est comme des vieilles bottines dans lesquelles on fait. Lorsqu'on commence, on sait à quoi s'attendre. « What you see is what you get. » Donc c'est vraiment le concept de Legendary. Il n'y a pas énormément... Bon, la twist, la grosse twist dans cette version-là, c'est qu'on est en dehors de la matrice, où on est dans la matrice, et selon où on va être, on va pouvoir interagir avec différents éléments comme ça. Donc thématiquement, ça fait énormément de sens. J'ai quand même bien apprécié mon expérience. J'ai décidé de conserver Legendary Marvel, par contre. Mais il reste que ça a été une belle expérience coopérative. J'y vais en deuxième position avec Goblivion, de Definitive Edition. Alors comme d'habitude, chaque fois que je vais parler des jeux de Goblivion Games, je vais quand même souligner le fait que Jean-François Gauthier, l'auteur du jeu, est un très très bon ami à moi. Un gars vraiment génial avec qui je joue énormément. Donc à chaque semaine, moi et Jeff, on se rencontre et on joue à une tonne de jeux. D'ailleurs, beaucoup d'expériences que je vous partage, c'est des jeux que je vais avoir joués avec Jeff. Donc je vous parle maintenant de Goblivion, mais la Definitive Edition. Parce que lorsque Jeff a fait son dernier Kickstarter avec le jeu Goblivion, qui s'est retrouvé dans une autre catégorie d'ailleurs, avec le même petit disclaimer, il a décidé de refaire un peu une version 1.5 de son premier titre qui était Goblivion. Goblivion est un jeu en solitaire ou coopératif. Donc pour ma part, je le préfère en solitaire, mais je voulais quand même l'inclure ici parce que c'est un jeu coop. Donc il a décidé de corriger des petites choses et de rajouter quelques petits éléments de manière à avoir peaufiné. Donc il a renippé un peu les images, il a renippé un peu le look. Donc malheureusement, sa première idée, c'était de faire un Expansion Pack. Et là, il dit, je ne sais pas trop. C'était plus facile pour lui de simplement refaire le jeu. Donc c'est certain que, bon, si vous avez la première version de Goblivion, le jeu reste sensiblement le même. Il y a eu quelques petites améliorations qui ont été apportées avec la version définitive. Alors moi, pour ma part, je suis très heureux parce que c'est un jeu que j'aime énormément. J'ai pas eu l'occasion de le jouer énormément en coopératif malgré le fait qu'il se retrouve dans cette catégorie-là. Mais c'est un jeu solo que je trouve super. C'était un bon premier jeu pour sa série. Et je suis très heureux d'avoir qu'il ait pu réussir à faire ce jeu-là et de refaire aussi une version 1.5 de son premier jeu. C'est vraiment super pour un auteur de pouvoir corriger certains petits éléments, de pouvoir corriger le tir parce que, bon, avec l'expérience qu'il a maintenant acquis, je trouve ça vraiment génial. Et de pouvoir vous en parler aussi également, pour ma part, je trouve ça vraiment super. Ce qui m'amène à mon numéro 1, le meilleur jeu coopératif de l'année, selon moi, bien entendu, parce que je suis certain que vous, vous avez vos propres choix. D'ailleurs, je suis très curieux de les entendre, de les lire dans les commentaires. C'est toujours le fun de pouvoir savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc pour ma part, mon expérience coopérative favorite est le jeu Unmatched Tales to Amaze. Alors, Unmatched est un jeu compétitif à l'origine. Donc Unmatched est un jeu dans lequel on va prendre un personnage, on va affronter un autre personnage. On peut jouer, bon, à trois en équipe, il y a plein de permutations qui se font. Mais à la base, chaque petite boîte nous amène son autre personnage. Et là, ça se pourrait qu'on ait dans une boîte des personnages de Marvel. Il y a eu également la franchise de Jurassic Park, des personnages également fantastiques, des communautés, des personnages historiques, des personnages aussi de différents milieux. Et c'est ça qui fait la beauté de Unmatched. C'est qu'on peut faire une partie de Sherlock Holmes contre Deadpool, de Bruce Lee contre Dracula, d'un T-Rex contre Sinbad, Alice au Pays des Bravais, et ils ont touché à énormément de franchises. Donc lorsque Unmatched, Tale to Amaze est arrivé, c'était le concept de dire « Hey, on va maintenant faire une version coopérative. » Donc c'est un jeu dans lequel on va incarner... Bon, il y a des personnages qui sont fournis, mais on peut jumeler, utiliser n'importe quel personnage de toute la collection de Unmatched. Alors pour ma part, j'en ai beaucoup. Je n'ai pas tout de Unmatched. J'ai choisi mes boîtes, j'ai choisi quelques petites boîtes que je préférais à d'autres. Et dans la version coopérative, on va affronter... Bon là, il y a deux vilains contre lesquels on peut choisir. Donc des vilains qui vont avoir des activations, il va avoir un protocole qui va être fait, et c'est relativement simple à prendre en main. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer à plusieurs joueurs pour pouvoir affronter ces vilains-là, et ça va rajouter des petits tweets. Donc il y a des éléments de menace, ils vont se déplacer, ils vont tenter de nous attaquer, et on va devoir réussir à compléter les différents... Bon, les petits scénarios que chacun des personnages va nous offrir. Donc le fait qui rend en sorte le jeu vraiment génial, c'est qu'on peut utiliser n'importe quoi de cette franchise-là. Donc on peut utiliser que ce soit des personnages de n'importe quelle boîte d'un match qu'on a pour pouvoir affronter ces vilains-là. Ceci dit, bon, il y a deux vilains. Je pense que le concept va probablement se renouveler. Bon, il y a toujours des boîtes qui sortent, donc ça ne me surprennerait pas de voir d'autres versions sortir d'autres... d'autres alternatives aux vilains qu'on a présentement. Donc présentement, on peut affronter le Mothman et les Aliens, qui nous offrent un côté de map et des petites twists différentes. Le Mothman, je sais qu'il va détruire les différents ponts et les conditions de victoire comme ça, mais ça reste que, à mon avis, ça bonifie une expérience de jeu d'un jeu que j'avais déjà, alors un match qui est un jeu compétitif, et là, on rajoute une possibilité d'y aller coopératif. Et pour ma part, lorsqu'on prend quelque chose, que je possède déjà énormément beaucoup, que j'ai un petit côté collectionneur en ça, et qu'on rajoute de nouvelles possibilités de jeu, ça fait juste bonifier notre expérience. Donc ça fait maintenant le tour des jeux coopératifs, et comme je vous l'ai dit tantôt, je suis curieux de savoir quels ont été vos jeux coopératifs de 2023, ou simplement vos meilleures expériences coopératives des derniers temps, parce que l'important, c'est de découvrir des jeux, et c'est ça le but de toutes ces séries de vidéos-là, des courtes vidéos, très rapides, histoire de vous présenter quelques petits jeux, et aussi d'apprendre quels seront vos choix. Donc c'était Sylvain, pour l'école du jeu, et on se dit, à la prochaine! 1, 2… Sous-titrage ST' 501